Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une solution tactile à partir du Polaris Brailsense, la nouvelle génération Brailsense et on va voir comment activer la zone tactile qui se trouve entre les curseurs routine et le Braille. Pourquoi se servir de cette zone tactile ? Vous allez voir dans la suite de la vidéo que ça peut être très intéressant de se servir de cet endroit qui est tactile entre curseur routine et Braille. On va pouvoir naviguer très rapidement, valider, on va pouvoir ouvrir le menu contextuel et tout ceci est dans la suite de la vidéo. Voilà, dans un premier temps, il va falloir se rendre sur le menu principal où vous allez entendre gestionnaire de fichiers. Une fois que vous êtes rendu sur le menu principal gestionnaire de fichiers, on va se diriger dans les paramètres de réglage de notre Polaris. Pour justement activer cette zone tactile, on va taper la lettre S. Une fois la lettre tapée, on vient d'entrer dans les paramètres du Polaris. Maintenant, il faut rentrer dans les options du Polaris. Ici, on va taper O. On arrive sur Afficheur, Braille. On est entré dans les options du Polaris. Pour aller chercher l'option tactile, on va taper la lettre J. Geste tactile. On va l'activer. Pour ceci, on appuie sur la touche espace et on valide par la touche entrée, le point 8. On a donc paramétré les gestes tactiles sur notre Polaris, sur notre Braille Sense Polaris. On revient à l'écran d'accueil. Écran d'accueil égale touche F1. On a donc activé la gestuelle, les gestes tactiles de notre Braille Sense Polaris. Comme je vous ai dit, entre les curseurs routine qui se trouvent ici, qui sont au nombre de 32 et le Braille qui se trouve ici, on a une zone lisse. C'est dans cette zone lisse que l'on va exécuter cette gestuelle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette gestuelle ? Si je veux avancer ou reculer dans le menu, je vais faire glisser deux doigts de la droite ou vers la gauche pour avancer ou reculer. Éditeur de texte W, email, média M. Éditeur de gestionnaire de fichiers F. Éditeur de email, média M. Alors, tel un téléphone tactile, style iPhone, style Samsung ou autre, lorsqu'on se sert d'un lecteur d'écran VoiceOver, Tollback, Voice Assistant, vous allez faire cette gestuelle, mais cette fois avec deux doigts. Organ, média M, email, éditeur de gestionnaire de fichiers F. Éditeur de texte W. Alors, par exemple, je veux entrer dans Éditeur de texte. Dans cette zone, je vais faire un double tap d'un doigt. Début du document. Geste tactile déplacement par tabulation. Je tape quatre fois avec un doigt. Geste tactile déplacement par élément. Geste tactile déplacement par tabulation. Geste tactile déplacement par élément. Ici, je suis entré dans le traitement de texte. Normalement, si je veux aller dans fichiers, édition, etc., je devrais appuyer sur la touche F2. Ce qui veut dire qu'en touchant mon braille, il faut que j'aille me séparer de ma barrette braille et aller appuyer sur cette touche F2. Eh bien non. Avec la gestuelle, on va pouvoir taper trois fois dans la zone et le menu contextuel va s'ouvrir. Fichier F, ici, maintenant, si je veux naviguer dans les différents menus, de droit vers la droite. Édition, insertion et sous menu menu. Allez, AG, sous menu menu. Donc, j'avance dans mon menu contextuel. Je voudrais donc fermer ce menu contextuel. Vous savez que dans l'iPhone, on peut pitcher ou dépitcher. On ouvre les doigts du centre vers le haut ou on ferme les doigts. Donc, comme si on pinçait l'écran. Ici, si je veux donc fermer mon menu contextuel, je vais pincer. Donc, avec deux doigts sur la barrette braille, je fais un geste de pincement. Annuler. Je viens donc d'annuler le menu contextuel. Et maintenant, je vais sortir de mon document toujours en dépinçant. On me demande si je veux enregistrer. Et bien sûr que non. Je fais N. Éditeur de texte W. Et je retourne sur éditeur de texte. Si je veux rentrer dans mes options, je vais faire un mouvement en dépinçant. Ça veut dire que je pose deux doigts ici et je dépince. Le menu contextuel des options du polarisme va s'ouvrir. Afficheur braille B. Activé. Éléments de liste. Et je viens donc d'ouvrir mon menu des options. Je veux fermer. Options non modifiées. Gestionnaire de fichiers F. Je dépince ou je pince. Je pince ou je dépince. Alors ça, c'est vraiment pratique puisque éventuellement... Éditeur d'email E. Médias, organisation E. Outils web B. Utilitaire U. Si je veux rentrer dans Utilitaire. Calculatrice scientifique C. Utilitaire. Affiche. Bousse. Réveille. Chronome. Affiche. Step. État d'avis. Formatage. Mémoire. Et futilitaire. Voilà. Donc, on peut vraiment naviguer très efficacement grâce à la gestuelle tactile sur le Polaris. C'est très simple. C'est très utile. Ça peut avoir son utilité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette gestuelle tactile sur ce petit bloc-notes. Le Brysense Polaris Nouvelle Génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Pensez surtout à vous abonner, à liker et à partager. A bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501